Bienvenue sur ICI Beyrouth. L'offensive terrestre à l'issue de laquelle les Israéliens envisagent de liquider le Hamas n'a toujours pas été menée. Avec nous pour en parler aujourd'hui, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, le général Dominique Trinquan. Général Trinquan, bonjour. Bonjour. À quoi devons-nous nous attendre aujourd'hui ? Alors écoutez, l'offensive a commencé depuis plusieurs jours, avec d'abord des frappes aériennes, ensuite des incursions de commandos, puis des raids blindés. Et depuis vendredi, une offensive plus importante avec des raids plus importants et initialement le premier jour un blackout complet, c'est-à-dire une guerre électronique qui a coupé toutes les communications. Je pense qu'il faut s'attendre maintenant à la continuation de ces raids blindés. Tsaal n'a pas intérêt à rester dans Gaza en permanence, sinon il offre une cible trop statique et trop figée pour le Hamas, qui connaît parfaitement Gaza, et avec les tunnels à des capacités de mouvement plus importantes que Tsaal. Et donc ça va durer quelques temps. Combien de temps, je ne sais pas, ça dépend des objectifs à atteindre. Le premier ministre Netanyahou a dit qu'il souhaitait éradiquer le Hamas, ce qui à mon avis est totalement irréaliste. Voilà, je... En revanche... Oui, à ce sujet, vous vous parlez des objectifs de l'armée israélienne. Quels sont ces objectifs ? Donc voilà, d'une part, Netanyahou a explicitement déclaré qu'il avait pour objectif d'une part de liquider le Hamas et d'autre part de libérer les otages. Est-ce que d'abord, oui, liquider le Hamas est une chose, eux le savent aussi, impossible ? Surtout que s'ils entrent en guerre contre le Hamas, c'est contre une idéologie qu'ils entrent en guerre. Ce n'est pas seulement le Hamas en tant qu'entité. Comment pouvez-vous expliquer cela ? C'est bien pour ça qu'il y a un décalage entre les objectifs politiques fixés par M. Netanyahou, qui, comme vous venez très bien de l'expliquer, sont irréalistes, et puis les objectifs militaires qui en découlent. Les objectifs militaires, eux, ils sont de deux ordres. Casser l'infrastructure et la hiérarchie du Hamas, et, si possible, libérer les otages. Je dis bien si possible, parce qu'il y a parfois impossibilité de mener les deux actions. Je vous donne un exemple. L'attaque d'un tunnel dans lequel il y a des otages, et que Tzahal n'a pas identifié, naturellement sacrifiera les otages. Donc, jusqu'où l'armée israélienne peut aller, décide-t-elle que lorsqu'elle aura cadassé 80% de l'infrastructure, elle aura atteint son objectif ? Je ne le sais pas, mais en tout cas, les objectifs militaires sont distincts des objectifs politiques, bien sûr. Quels sont ces objectifs politiques ? Les objectifs politiques, c'est ce que explique le Premier ministre, c'est-à-dire l'annihilation du Hamas. C'est pour ça que je dis que c'est totalement irréaliste. Oui, mais éradiquer le Hamas, c'est un objectif à court terme, mais à long terme, il y a des conditions politiques qui vont découler de cette offensive terrestre que mèneraient les Israéliens. Non, justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, M. Netanyahou, qui s'est trouvé piégé, en fait, dans sa politique de long terme, n'a plus qu'une politique de court terme, c'est-à-dire éradiquer le Hamas tout de suite. Il n'a pas de politique de long terme. La politique de long terme, c'est naturellement de retraiter le problème de la Palestine, qui est oublié par le Premier ministre, M. Netanyahou. D'accord. Et pourquoi, à votre avis, l'offensive terrestre n'a toujours pas été menée ? Alors, l'offensive terrestre a commencé. Simplement, c'est ces modalités qui, peut-être, ne vous conviennent pas, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que Tsaal doit mener des incursions, doit mener des raids à l'intérieur de Gaza, mais ne va pas faire un déboulé de char sur tout Gaza, parce que sinon, il s'offre au piège du Hamas. Et donc, je pense qu'on va continuer à avoir des actions telles que celles qui sont menées actuellement, c'est-à-dire des frappes aériennes, des raids blindés, des raids de l'infanterie qui va s'occuper en particulier des tunnels, mais n'ont pas une continuité comme on pourrait l'imaginer. Donc, vous dites qu'après cela, une fois ces objectifs atteints, les Israéliens se replieront et se retireront de la bande ? Oui, ils n'occuperont pas, ils n'ont absolument aucun intérêt à occuper Gaza. D'accord. Et est-ce que, parce qu'il a été question aussi de rétrécir la superficie de la bande de Gaza ? Non, actuellement, ce qu'a fait Tsaal, c'est qu'elle a défini que la Wadi Gaza faisait la distinction entre le nord et le sud de la bande. Au nord du Wadi Gaza, la population doit avoir évacué de façon à ce que Tsaal puisse en faire une zone de combat. Alors, l'évacuation n'est que partielle, mais c'est ainsi que Tsaal veut faire. Détruire le Hamas au nord du Wadi Gaza, ça ne veut pas dire occuper cette zone, ça veut dire combattre dans cette zone. Ensuite, après le retrait de cette zone, lorsqu'elle aura défini qu'elle aura détruit une partie de l'infrastructure et de la hiérarchie du Hamas, il est possible qu'elle étende une zone le long de la barrière de protection d'Israël qui soit neutralisée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle occupera durablement la partie nord du Wadi Gaza. Et quel sera le sort des Palestiniens qui se trouvent dans la bande ? Alors, écoutez, là, Israël ne m'a pas donné ses plans. Toutefois, je crois comprendre que, une fois que l'opération israélienne au nord du Wadi Gaza sera terminée, l'armée israélienne se retirera et à ce moment-là, tous ceux qui se sont réfugiés au sud du Wadi Gaza pourront retourner dans la zone nord avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire toutes les destructions qu'il y aura eu dans cette zone. Mais cela ne met pas fin au conflit ou bien au motif, à ce qui a poussé le Hamas à mener son offensive le 7 octobre. On pourrait se retrouver d'ici, dans quelques mois ou dans quelques années, on pourrait retrouver le même scénario. Ceci ne met pas fin, comme vous le dites, au problème palestinien, mais le problème du Hamas, vous n'y mettrez pas fin, puisque le problème du Hamas est de détruire Israël. Donc, il ne s'arrêtera jamais le Hamas. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver une sortie politique pour découpler le Hamas du reste de la Palestine. Et il faut revenir aux accords d'Oslo avec la création d'un État palestinien. Et si on veut parler un peu côté international, est-ce que le feu vert a été donné côté Occident aux Israéliens de mener leur offensive telle qu'ils l'entendent ? Écoutez, je crois que les Israéliens n'attendent un feu vert de personne. Simplement, les Occidentaux ont adressé des messages très fermes à Israël en disant « attention aux dégâts collatéraux, attention aux populations civiles ». Maintenant, lorsqu'il y a une guerre dans une zone urbaine et que la population n'a pas quitté complètement le nord de Hamas comme l'avait demandé Sahel, il y a forcément des dégâts collatéraux et des pertes civiles. Le problème pour l'Occident, c'est l'effet papillon, un livre que je viens de sortir, c'est-à-dire comment la guerre qui est entre le Hamas à Gaza et Israël s'étend dans le reste du monde et en particulier la confrontation avec Téhéran et l'Iran. C'est là qu'est la vraie question pour les Occidentaux. Et pour cela, il faut que l'opération dans Gaza soit la plus rapide possible, que l'armée israélienne quitte le plus rapidement possible Gaza et que les dégâts soient minimes aux populations. Tout ceci est un peu la quadrature du cercle, mais ça doit arriver au minimum à une solution rapide. Et qu'est-ce qui empêcherait que cette guerre ne s'étende au Moyen-Orient, sur le Liban en particulier ? Alors sur le Liban, c'est simplement les ordres que Téhéran donnera au Hezbollah. Le Hezbollah, comme vous le savez, est aux ordres de Téhéran et pour l'instant, il continuait à faire des frappes sporadiques sur le nord du Liban. Israël a déployé beaucoup de troupes au nord, a évacué beaucoup de populations et doit limiter les effets. En tout état de cause, il y a peu de chances qu'Israël aille au Liban. Les leçons de 2006, je pense, ont été comprises par Israël, qui sait que ce serait une erreur. Et donc, la meilleure solution est qu'on en s'en tienne à cette limite des actions au nord. Je ne pense pas que le Hezbollah ait la capacité d'attaquer Israël autrement que par des tirs de roquettes, c'est-à-dire en envahissant le nord d'Israël. Où se trouve cette limite, justement, pour le Hezbollah ou pour l'Iran ? Eh bien, pour l'Iran, aujourd'hui, la limite, c'est l'avertissement donné probablement par les Américains à Téhéran en leur disant « Ne dépassez pas les bornes, sinon c'est le régime de Téhéran lui-même qui sera menacé ». Et on le sait, les mollas ont des difficultés internes actuellement en Iran et ont peur de perdre leur pouvoir. Et qu'en est-il de la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël ? Est-ce que c'est… Alors, pour l'instant ? Oui. Est-ce que ce processus est menacé ? Oui, bien sûr. Les accords d'Abraham qui permettaient de normaliser un certain nombre de choses ont été stoppés par l'attaque du 7 octobre, en particulier le rapprochement avec l'Arabie saoudite qui a été arrêté. Je pense que tout ceci va dépendre de la relance du processus sur la Palestine. S'il y a une relance de la création de deux États et relance de la création d'un État palestinien après le départ de M. Netanyahou qui, me semble-t-il, sur le plan politique, est un homme mort. À ce moment-là, il n'y aura peut-être une reconsidération de la normalisation entre les États arabes qui ont intérêt à la paix dans la région et aux échanges avec Israël, mais à condition que la création d'un État palestinien soit remise sur la table. Et pour ces négociations, est-ce qu'on pourrait négocier avec le Hamas ou bien avec qui est-ce qu'il faudra négocier côté palestinien ? Aucune négociation n'est possible avec le Hamas. Je rappelle que le Hamas ne veut pas de la création d'un État palestinien à côté d'Israël puisqu'il ne veut pas d'Israël. Donc il veut la destruction d'Israël. Donc la solution à deux États est totalement refusée par le Hamas. Donc la seule discussion possible est avec le FATA. Alors Mahmoud Abbas est peut-être âgé et on a peut-être des difficultés à discuter avec lui, mais il y a d'autres personnalités qui peuvent être sorties des prisons israéliennes, par exemple, pour négocier. Et le Hamas n'aura pas son mot à dire à ce moment ? Alors je ne sais pas ce qu'Israël décidera. Mais de mon sens, le Hamas n'a rien à dire. Le Hamas, je le répète, c'est une organisation terroriste qui veut la mort d'Israël. Comment voulez-vous qu'Israël discute avec eux ? Merci, Général Trinquin. Vous pouvez retrouver notre interview sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada